Génération Génération Hip-Hop Soul Radio Yo 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 c'est Balou t'es branché sur le Turn-Up Show Comme d'hab je suis accompagné de mon gars monsieur DJ Titaï Et on est avec Jarod comment ça va mon gars le caméléon Hello ça va Balou Pas mal Pas mal le début C'est fort Ça c'est de la Turn-Up ça Là je suis au max Il est à ma gauche c'est mort On va Turn-Up ce soir Bon on va rentrer direct dans le concept Parlons Album Pour parler de ce projet Donc déjà combien de temps ça t'a mis à réaliser ce projet C'est délicat parce qu'il y a des titres que j'ai mis dedans Qui datent d'il y a 2 ans 3 ans pratiquement Et on va dire que j'ai enregistré 70% de l'album en 3 mois Les 3 derniers mois Pourquoi t'as choisi de mettre des titres d'il y a 2-3 ans En général les artistes quand c'est des anciens titres ça les sous Non parce que je trouve justement ce qui est bien c'est que c'est des titres qui sont pas dans la tendance Je fais jamais de musique qui est dans la tendance en fait Donc je pense que c'est des titres qui peuvent être écoutés à n'importe quand en fait Donc ouais Ok Et un album comme ça ça coûte combien à réaliser ? Ah ça c'est des bonnes questions La grosse question Entre les galères et les trucs qu'on a eu moi je crois que je dois être à 60-70 000 balles à peu près facile Entre les clips surtout qu'on a prévu de clipper tous les titres tu vois il y a 18 titres dessus donc on va clipper tous les titres ouais c'est ça on doit être à peu près à ça Je tiens quand même à dire que Je tiens quand même à dire que t'es le premier qui parle argent ouvertement Non non mais je tiens vraiment à le dire Faut mentionner Franchement je l'ai mentionné Parce que généralement tu vois quand les gens leur posent ce genre de questions ils sont là Oh tu sais ça je sais pas tu vois Ouais je sais pas les gens ont peur de parler d'argent ou ils ont honte de parler d'argent Alors bon je pense qu'il y a rien de tabou quoi C'est même mieux je pense pour que les gens les auditeurs en tout cas ils se fassent un peu une idée de ce qu'on met Parce que des fois les auditeurs ont tendance à te dire ouais tu manges sur notre dos Enfin tu sais ils croient que tu veux manger mais c'est pas forcément ça c'est juste déjà on veut rentabiliser Tu vois ce qu'on a investi donc c'est normal que les gens aillent acheter le CD Et ouais c'est une démarche normale je travaille je fais un travail je suis producteur j'investis Donc forcément j'attends un retour je peux pas donner ma musique gratuitement Et ça c'est malheureux mais en France les gens le comprennent pas Et encore justement cette mentalité dont tu parles un peu On a toujours l'impression que t'es un gratteur On veut te faire passer pour un gratteur tu cherches toujours à gratter l'argent à gauche à droite Non je fais un travail je suis payé Chaque personne là qui va au travail enfin voilà tout le monde a un salaire Donc moi mon salaire c'est sur mes ventes c'est sur tu vois mes concerts Enfin voilà faut que les gens le comprennent parce que je vois beaucoup de gens s'agiter sur les réseaux à propos de ça tu vois Les gens on dirait qu'ils... enfin pas seulement à propos de moi à propos de plein d'artistes Et ils veulent pas acheter je sais pas pourquoi parce qu'ils croient que les artistes s'enrichissent sur leur dos Mais non ils ont besoin de vivre Ils savent pas que c'est difficile C'est super difficile C'est très dur C'est intéressant ce que tu dis en ce moment on est dans une ère où l'indépendance marche beaucoup On va prendre des exemples comme PNL comme Joule comme tout ce style là Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui un artiste a besoin d'une maison de disque pour marcher ? Qu'est-ce que ça change en fait ? Si t'as de l'argent non Si t'as de l'argent t'as pas forcément besoin d'une grosse maison de disque Après la maison de disque peut aussi t'apporter des choses Ça dépend de chacun en fait Si t'as un savoir-faire et que t'as de l'argent En vrai t'as pas besoin d'une maison de disque Et toi tu te vois pas faire le pas en maison de disque ? Pour l'instant je suis avec Musicas qui sont en distrib avec moi et qui m'accompagnent grave Même financièrement des fois ils m'aident sur plein de trucs Plein d'investissements donc ça c'est cool Et ils m'orientent Et puis voilà l'équipe d'attachés de presse est là Je vois pas pourquoi j'irais signer en maison de disque Parce que c'est mon deuxième album J'ai déjà sorti de mixtape avant Je commence à connaître le travail Enfin moi et mon équipe on a ce qu'il faut pour gérer En fait on a une équipe de maison de disque en vrai Musicas qui fait quand même un très très gros charbon Ah bien sûr, Musicas Je t'ai mentionné aussi Ça rigole pas Tous les indés ils ont explosé avec Musicas Tu vois les gros indés comme Joule comme PNL dernièrement c'est Musicas Donc voilà Et toi qu'est-ce que tu vises avec ce projet ? Est-ce que tu as dans ta tête tu te dis Ouais celui-là je veux faire disque d'or Pas de limite Pas de limite vraiment Si le truc qui peut faire disque de platine double triple Il a peut-être le potentiel pour tu vois Moi je pense Après je sais C'est toujours capricieux tu vois Le public est capricieux Si t'as pas de gros gros média avec toi C'est aussi délicat Mais ça veut rien dire Parce qu'il y a des artistes des fois Qui ont réussi à vendre beaucoup Même sans gros média Je sais pas on verra bien Mais j'ai pas de limite ouais Si je peux vendre Après moi je te mens pas Si je fais Si je fais 15 000 je suis content Si je vends 15 000 je suis au top Après si je fais plus Je suis encore plus au top Et quand un artiste vend 15 000 Combien il récupère ? Compte en Indé En tout cas Le deal que moi j'ai avec Musicas C'est environ ouais Histoire de 4 euros Je crois je touche 4 euros et quelques par Je sais plus exactement combien Mais 4 euros et quelques par CD Donc tu calcules Selon ce que tu vends Ça fait un bon billet C'est un bon billet Mais après Faut savoir que c'est de l'argent Que t'as investi On peut investir avec toi On peut récupérer de l'argent On peut investir avec toi Et après à côté T'investissons tous Il y a les tournées Il y a le merchandising Voilà après tu peux prendre De l'argent sur les concerts Sur le textile Si t'en fais Mais bon la plupart des MC Aujourd'hui ils font du textile Sur de la SACEM Si tu tournes en radio Si tu tournes en club Si tu passes à la télé Après tout ce qui est SDRM À d'amis Un truc comme ça Tu peux aussi avoir des subventions Et tu peux être rémunéré Par rapport à ça Et à quoi encore C'est intéressant que tu dises tout ça Quel conseil tu donnerais Par exemple un petit Qui veut se lancer dans le rap Qui veut être comme Jarod Sois prêt Sois prêt Sois prêt Parce que Waouh C'est du travail C'est du vrai vrai travail C'est pas un jeu Les gens ils nous voient Parce qu'on est tout le temps En train de vendre du bonheur Du rêve Mais on charbonne On charbonne pour de vrai Mais quand on arrive devant la caméra On est là pour rigoler Et puis même on le fait Dans la bonne ambiance Parce que sinon Tu te suicides Mais c'est dur T'investis des thunes Tu prends des risques Tu vois T'es pas sûr de les récupérer Quel genre de risque ? Quand tu mets Je sais pas Tu mets 50 000 balles Quelque part Déjà c'est un risque Même tu mets 10 000 balles 5 000 balles T'as envie de les récupérer T'as pas envie de les jeter Comme ça dans le vent Mais avec la musique T'es jamais sûr Ça dépend du public Ça dépend de ton travail Et parfois il y a des aléas Il y a des artistes Qui ont super bien travaillé leur album Et puis je sais pas Le jour de la sortie de leur album Il y a eu un attentat Ou je ne sais quoi Ton argent est parti Enfin si c'est toi qui produit Toi t'as déjà eu un coup de blues En mode je veux arrêter Ça me saoule Plein de fois Mais c'est Pour les entrepreneurs Et pas seulement dans la musique Mais pour les entrepreneurs Je pense que c'est C'est presque un quotidien Tous les jours Tu retombes à zéro Et tous les matins Tu te relèves avec L'espoir et la faim Tu vois Tu te dis vas-y Je lâche rien Non Je suis allé jusque là Et je pense que c'est comme ça Que tu réussis en fait Un entrepreneur Il est passé par tout ça C'est obligé Mais c'est juste que Je pense que Tout le monde a essayé D'entreprendre à un moment Il y a des gens À un moment ils s'arrêtent Il y a des gens Qui continuent jusqu'au bout Et qui lâchent rien Tu vois Et qui à la fin Arrivent à leur but Et toi c'est quoi Qui te donne la force C'est ton entourage Mon entourage Le public J'ai un public de fou Je te mens pas Tu tournes un peu T'avais fait des freestyle tours Il y avait du monde qui venait Je vois des vidéos Moi pour moi J'ai le meilleur public Parmi tous les rappeurs J'ai pas le plus gros Parce que je fais pas des millions Et des millions de vues En deux semaines Ou des trucs comme ça J'ai un public de fou Les mecs ils se déplacent J'ai rempli trois salles Trois années de suite Trois salles parisiennes De 400 personnes Tu vois Et je sais que c'est pas Tous les artistes Même certains artistes Qui sont graves diffusés Ils le remplissent pas Mon dernier album Je l'ai vendu à plus de 8000 exemplaires Plein d'artistes matraqués Ils te les font pas Les 8000 exemplaires Tu vois ce que je veux dire ou pas Y'en a plein Tu vois l'exemple Tout le temps On entend les chiffres de vente Oh Tout le monde est choqué Oh flop Oh putain Moi j'ai pas ce problème là Tu vois Mais justement Qu'est-ce qui fait que toi Justement t'arrives pas à passer Justement ce cap là Que tu dis Tu penses qu'il y a quelque chose Peut-être ma sincérité Ma personnalité Je suis quelqu'un Qui ferme pas forcément sa gueule Je suis quelqu'un Qui est pas forcément lisse Peut-être aussi Parce que je suis Comment dire Je suis incisif en fait Dans le milieu Tu vois j'arrive Je défile les gens en freestyle Ça dérange forcément un peu Tu vois Je me voile pas la face Je sais que les gens Ils aiment pas forcément Avoir des gens Qui prennent de la place Tu vois Je prends un peu de place Tu vois artistiquement parlant Alors pourtant je suis quelqu'un De super cool Super Enfin voilà J'aurais dit T'as il me connait Bon voilà Je suis pas Je suis pas un casse-couille Mais Ouais je pense que c'est un peu ça Et puis Le manque Allez peut-être Les gens jouent pas forcément De jeu toujours Tu vois avec moi Parce que justement Donc c'est pas que musical Pour les gens qui écoutent le truc Je pense pas que c'est musical Moi je pense pas Au-delà Après je sais pas si j'ai beaucoup de recul Sur mon propre projet Ou peut-être Parce que je me la suis posée aussi Cette question Je me suis dit Peut-être que Ma musique N'est peut-être pas assez large Tu vois Pour toucher Beaucoup Beaucoup de personnes Peut-être qu'elle est justement Ciblée Sur ce que je dis Justement dans mon album Les caméléons Les gens qui Parce que je suis quelqu'un Qui sait parler plusieurs langages Qui change d'ambiance Qui fait des sons un peu Dans tous les styles Et ça c'est pas Une approche facile Pour un auditeur Tu vois C'est à dire Sur mon album Tu peux retrouver un morceau Hip hop old school Ensuite un morceau trap Ensuite un morceau un peu électro Un morceau un peu pop rock Un morceau plus jazzy Un morceau un peu dancehall Et ça c'est pas forcément facile Pour un auditeur D'aborder Donc je pense que aussi Il y a certains gens Qui se sont peut-être perdus Dans mon personnage Enfin dans mon personnage Ouais Dans ma musique Parce que voilà Tout le monde n'est pas forcément Éclectique Dans sa façon d'écouter Mais après justement Moi ce que je mise là Enfin sur quoi je mise C'est Je fais des titres Dans plein de styles Et je pense que dans chaque style J'arrive à tuer le truc Tu vois de la bonne manière Pour que Même celui qui n'aime pas Par exemple mon son un peu trap Bah il aimera peut-être Mon son un peu plus pop Celui qui n'aime pas mon son pop Aimera peut-être le son Un peu plus old school Et c'est ce qui se passe Mais Ça se développe tout doucement Tu vois Et Tu me demandes Pourquoi j'ai pas passé ce cap J'estime quand même Que j'ai passé un cap Depuis l'année dernière Dans le sens où J'ai sorti mon album En novembre 2014 Comme je t'ai dit J'ai vendu plus de 8000 albums A une époque Où juste sur les réseaux J'étais à moitié À moins de la moitié De ce que je suis aujourd'hui En basse fan Tu vois Donc je suis super confiant Pour celui-là Tu vois Je me dis que je vais faire Un minimum le double Normalement Après Comme je t'ai dit C'est toujours T'as toujours l'angoisse Tu vois avant de sortir Et qu'est-ce qui crée Une bonne basse fan solide Qu'est-ce qui fait que toi Les gens te suivent comme ça Tu penses Déjà je pense Faut rester réel Faut rester sincère Sincère en tout cas Sincère avec toi-même C'est-à-dire faire ce que t'aimes Et ne pas te censurer Je pense qu'à partir du moment Tu commences à te censurer À te créer un personnage Ça marche pas Ouais Ça peut pas marcher Enfin ça peut marcher Mais à court terme Tu vois C'est pas comme aux Etats-Unis Où un mec qui vient Il invente un truc Il se forge une image Construite de toute pièce Non Et d'un côté c'est bien ça Parce que voilà Rick Ross qui rap Il est super fort Mais bon C'est un ancien surveillant de prison Et ça serait bizarre en France Ou qu'un flic se mette à rapper Tu vois C'est un peu bizarre En France ça passerait pas du tout Tu vois ce que je veux dire Pas du tout Après je comprends la matrix américaine Mais d'un côté Je suis content qu'il n'y ait pas forcément Des flics non plus Qui se mettent à rapper Tu vois ce que je veux dire Après ça pourrait être amusant aussi Tu vois Je sais pas T'imagines un flic qui vient là Un pro de ouf Un gros c'est un pro de ouf Il pourrait Parce que regarde Rick Ross C'est un tueur C'est pas parce qu'il a été surveillant Qu'il s'est pas rapé Tu vois ce que je veux dire Il a dû avoir le temps De s'entraîner même Tu vois Il écoutait les bouts de style déjà J'étais genre grave Non mais Ouais Je t'ai dit La France c'est La France c'est cool en ce moment Ce qui se passe en France C'est cool en ce moment Moi je trouve Après vous voyez tout le monde Donc je pense que vous le voyez En ce moment Je pense qu'on est sur le début D'une nouvelle ère Tu vois Dans le rap J'espère y participer Et être un des acteurs principaux De cette nouvelle ère Ça c'est sûr Franchement Il y a du changement Moi je trouve aussi Que le rap a pris une vraie tournure Dans le sens où T'avais un club Avant tu vois C'était vas-y T'avais quoi Tu diffusais trois sons C'était Lafouine Rof Booba Ouais c'est vrai T'as tout dit Et Soprano Au passage Et aujourd'hui Là maintenant Tu vois En tout cas nous Tu sais T'as vu on se connait C'est là Tu peux vraiment faire des gros sets De rap français Et les gens Ils vont chanter Limite ça les ambiances Plus que le rap Que le rap Les sons peuvent être hardcore Et il n'y a aucun problème Il n'y a pas de problème Il y en a encore un petit peu Mais c'est en train vraiment De se finir Voilà tu vois C'est en train de bien De prendre une bonne tournure Cette ère là Elle est en train de se finir Et il y a une nouvelle ère Qui commence tu vois Avec des nouveaux médias Qui arrivent Des nouveaux rappeurs Avec justement Peut-être moins de complexes Et je te rejoins Sur la sincérité C'est vrai que Ceux qui marchent Ceux qui sont en ce moment Si tu regardes Tu vas prendre un gradu Un jou Ou même des PNL C'est des mecs qui sont eux-mêmes Ultra sincères Il n'y a pas d'image Il n'y a pas de fausse image Voilà exactement C'est eux Et ça ça tue Et ces gens là justement Donner l'inspiration aux autres De faire la même chose De se dire Au final C'est pas si compliqué Et puis on vient On se prend pas la tête Et puis on fait la musique qu'on aime Et c'est pour ça que le rap C'est décomplexé Parce qu'on a eu Des années et des années De rap très complexé Où t'es comme ça Ou sinon tu dégages Tu vois ou pas Alors que là Le rap laisse plus de place Tu vois A toutes sortes d'artistes Ok Sur ton album Moi j'ai une petite question Est-ce qu'on peut s'attendre A un gros 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 feat ? Bah non On les a annoncés On a annoncé la tracklist Il y a gros feat Pour moi c'est des gros feat Parce que C'était des sons Que je voulais faire depuis longtemps Avec ces mecs là Tu vois Il y a Papo Il y a V12 Et il y a Despé C'est des potes à moi C'est des mecs de mon quartier Mais c'est des mecs qui sont connus Dans le 19ème Tu vois En musique Mais pas forcément Sur Youtube Ou sur les gros sites de rap Mais Moi j'ai kiffé les deux titres MHD il est du 19ème ça ? Ouais MHD il est du 19ème Bah on le connait bien D'ailleurs même Despé Il le connait bien Il bouge souvent avec lui Bah MHD aussi J'aurais pu y penser Parce qu'on le connait en vrai Tu vois Même un neuf réseau Son groupe Tout ça Peut-être que ça se fera Dans un prochain projet Mais j'ai préféré faire les trucs Avec les gens C'est plus simple Parce que des fois Tu vas appeler un tel Un tel Ensuite il est en tournée Il est là-bas Et truc Et c'est toujours compliqué De se capter Je me suis dit Bon et puis même J'ai plein de choses à dire Donc 18 titres Enfin il y a 16 titres Où je suis tout seul Ça me va Tu vois Avant d'attaquer le live Je vais te faire un petit défi Vas-y Je l'avais fait à Jul Il y a peu de temps Tu vas falloir que je danse Il va falloir que je danse C'est ça ? Non tu vas pas danser Là je vais te mettre des prods particulières Mais vraiment c'est rapide Caméléon C'est caméléon C'est rapide putain mon enfoiré On va faire ça rapide Je vais me fatiguer Tu m'as dit que tu étais un caméléon On va voir ça tout de suite Toujours T'entends bien ? Ouais c'est bon Oh l'enfoiré c'est quoi ça ? C'est les Simpsons putain Tu peux rapper là-dessus Bah je sais pas frérot Tu m'as appelé Tu m'as dit Oh l'enfoiré Tu m'as appelé Tu m'as dit Titaï Prépare moi un vrai truc Je lui dis bon bah écoute C'est parti On peut pas faire plus classique Si tu cliques sur ça On va voir si le beat Il démarre On va essayer Le beat il va partir C'est un remix Ah là tu m'as fait un vrai truc Ah c'est un remix C'est déjà ça Ok Ah 65 Tu connais les bails ma Tu connais les bails ma salaud Tu connais les bails ma gueule Yeah Tu connais les bails ma salaud Tu connais les bails ma gueule Yeah 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 Je rime dans les temps Wazulu casta gueule D'ici dénominé le mal Ça devient important J'ai des années dans l'illégal T'es toujours absent Le monde est boumé infernal C'en est indécent Ça le balance Tu connais les bails ma gueule On laisse jamais te faille ma gueule Sous la roue dans le bas Tu faisais le zoulou Mon ami t'es mort Tu vas devoir changer de secteur Les balances dansent dans les peuclis Tu faisais la même chez l'OPJ Ne me serre pas la main J'suis ton ennemi T'sors une arme Tu nous plagies Bah oui J'relève le compteur Y'a les droits d'auteur J'suis plus qu'un rappeur Plus qu'un acteur Ils sucent des pointeurs Tant qu'ils voient leur beurre La mif me rassure Les potes me font peur J'aimerais importer C'est trop facile C'est trop facile C'est trop facile C'est trop facile Arrête arrête Envoi lui Ouais vas-y Mets lui Envoi lui Un truc moins facile Un peu parce que Deschènes ça Oh là là Ah ouais là Vous avez envoyé du sérieux Je tiens à dire Que c'est Titek A choisir les prods Ok Et Ah ouais c'est dangereux Et 75 75 75 Il meurt depuis le collège Remballe tout C'est trop lèche J'ai pas le temps J'suis agent Y'a du sens Sors ta Rolex J'espère voir la famille reposer Tous ces matérialistes Donnent la nausée J'suis avec ma coulime Ça j'suis posé Non j'ai pas le bac Ils m'ont rien proposé Marre de fuir J'enlève le chargeur Où j'tire J'embauche le bosseur Où j'bire Le guetteur En manque d'inspire La rue a pris notre jeunesse Le bus de nuit Sans rappel J'ai arpenté en rappel J'ai comparu en appel J'ai consolidé ma peine J'ai encore des térémataires Ok 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 Vous êtes trop chauds C'est vous que vous êtes trop chauds On continue Oh là encore deux Fais-lui un vrai truc S'il te plaît là Mêlée-moi assassiné là Là c'était trop Ça c'est réel Ça c'est du sérieux ça Il est vraiment bon Allez vas-y On y va Là on y va Là maintenant on y va C'est tout de suite que ça se passe En plus je connais ça C'est quoi ça ? C'est les rases mouquettes C'est les rases mouquettes En file Cases bonbons Ok Ah c'est de la tuerie Attends on va le remettre Parce qu'il est court Ah il est court Vas-y relance Il faut que t'attaques dessus direct Je suis avec Balou Je suis avec T-Tai Tu connais les boys Ma gueule On est à l'Magueule C'est le 75 enfoiré On va pas nous faire foirer Tu es avec T-Tai Branche-toi sur 8-8-2 Vas-y branche-toi enfoiré Branche-toi sur 8-8-2 Vas-y branche-toi enfoiré Tu connais les boys Ma gueule Tu connais les boys Ma salle Yes Tu connais les boys Ma gueule Dédicace à Comment il s'appelle L'enfoiré avec les lunettes La binocle La binocle Dédicace à la binocle Et le dernier Et le dernier Pour finir en bouté Putain Je croyais que j'étais fini là Ça y est je suis mort C'est le dernier Celui là je m'en suis occupé personnellement Putain Vous êtes des enfants Vous avez quel âge ? Ça dépend aujourd'hui J'ai vers 4-5 ans Rejoins-nous sur 88.2 On est avec DJ Titaï Ça va swinguer dans 3 minutes en 5 Moi si vous voulez je peux faire un freestyle On m'a vu dans Caméléon Dans les épisodes Vous allez entendre DJ Titaï Freestyle Après Musica S'il va vouloir de moi Direct Tu vois Tranquille Il démarre sa carrière Ah non La centrale me fait signe que non Il est jeune Il est beau Il est barbu Vas-y Est-ce qu'il y a un beat Qui va démarrer à un moment Tu veux que je te montre ? Vas-y montre-le Comment ça se passe dans le Ternam Show Jarod Balou Montre-nous Balou Jarod Si tu veux rapper sur beat Il faut que tu poses comme ça Suis mon rythme Aïe 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 Fais pas le fou Renaud C'est Balou Mon cas Tu connais les bails ma salope Tu connais mes bails ma gueule Putain je suis plus dans le rythme Merde Qu'est-ce qu'il se passe Jarod prend le rythme Aïe J'arrive 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 enfoiré Tu savais comment ça allait se passer Que je suis mis dans les blacks Enfoiré T'as compris Ou pas Mieux vaut Mourir incompris Que passer sa vie A s'expliquer Rentre chez toi mec Rentre chez toi mec Si t'as pas ce qu'il faut Tu rentres chez toi mec Ok T'es avec Balou T'es avec Tita Y'en est sur 8-8-2 Ça flingue Ça flingue fort Ça parle peu Ça frappe fort Bang On finit comme ça Attends On finit comme ça On finit comme ça On finit comme ça Les mecs qui sont venus pour écouter du hip-hop Là vous avez mis des sons Celtiques Heureusement que j'ai pas fait stylé Puisque là Franchement je vous assure Il serait passé un truc Moi j'ai lâché un gros freestyle Moi c'était pas mal J'avoue c'était chaud Un rasta sur de la musique celtique C'était sympa Moi je dis un Original Original Vas-y viens on fait un feat J'organise un feat Vas-y Balou, Jarod On fait un own enhance JB 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 Sponsorisé par JB On boit que du JB On traîne dans les bars On savons du JB Ah putain Oh putain d'album Bon tu veux lâcher un dernier message ? Mieux vaut mourir incompris Que passer sa vie à s'expliquer Yep